appartient désormais avec jésus je régnerai à jamais il est venu pour nous sauver alléluia jésus le roi des rois le seigneur des seigneurs il est le roi des rois il est le seigneur des seigneurs son nom c'est jésus jésus parfois quand je lance le direct là on dirait que les gens ne ressortent pas ouais j'attends non les gens ok maintenant ils sont connectés brez brez zim brez brez adonai brez Bien-aimés, bonjour ou bonsoir, nous avons quelques instants à passer ensemble encore. Alors, bénissons le nom de notre Dieu pour qu'il nous guide. Seigneur, je viens bénir ton nom, te louer, t'exalter, pour que Père, tu m'accompagnes durant ce moment. Seigneur, notre Dieu, notre roi, tu es bon. Merci pour tous tes bienfaits. Je bénis ton nom pour ce que tu fais pour nous. Je te loue, te rends gloire, te magnifie, t'exalte, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Bien-aimés, j'ai pris que la main de l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous. Que la main de notre Dieu vous accompagne. Que la main de Dieu nous donne la force. Quand la main de l'Homme te porte, l'Homme étant un être humain comme toi, l'Homme peut se fatiguer de te supporter. Parce que pour l'Homme, tu es un poids, alors l'Homme te dira, je suis fatigué de te supporter. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, comme je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous sauver, vous délivrer. Ça, c'est la promesse de Dieu, je crois, en Esaïe 48. Mais il est une chose d'être enfant de Dieu, mais il en est une autre de comprendre le plan de Dieu. Et c'est de là que vient le problème de nos jours. Et je suis là pour que de passer direct, quelqu'un comprenne que Dieu n'est pas et ne sera jamais en retard dans ta vie. Si tu comprends son plan. Dieu ne peut pas et ne t'abandonnera jamais si tu fais exactement ce que le ciel a prévu pour toi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as consulté le livre des destinées ? Est-ce que tu as pris le temps de jeûner, de prier, pas pour des bénédictions, mais pour voir, Seigneur, suis-je dans ton plan ? Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses avec le Seigneur. J'ai découvert qu'il y a des choses que Dieu fait par sa grâce. Mais j'ai aussi compris qu'il y a des choses que Dieu fait par son temps, par des dispensations, par des saisons, mais par principe. Cela revient à dire qu'il y a des endroits que tu dois obligatoirement être. Ou il y a des choses que tu dois obligatoirement faire. Il y a des lois que tu dois obligatoirement respecter. Même si tu pleures, ma soeur, même si tu pleurniches, ma soeur, mon frère, dans le plan divin, les larmes n'ont pas leur place. C'est la loi. Or, la loi étant prévue pour la manifestation de la volonté divine et des promesses de Dieu, a besoin d'être respectée pour l'accomplissement des commandements. C'est pour cela qu'il faut d'abord méditer le livre de la loi et agir selon les principes qui définiront la manifestation de la promesse. Mais être éligible pour commander le miracle. C'est là que j'ai compris une chose. Ce n'est pas une question de pleurs. Ce n'est pas une question de pitié. Dieu ne fait rien par pitié. Mais c'est une question d'un plan. Et dans ce plan, il dit chaque chose à son temps. Aïe aïe aïe. Dans son plan, il dit il y a un temps pour tout. Dans ce plan, il dit il y a des circonstances qu'il crée. Dans son plan, il y a des rendez-vous. Dans son plan, il y a des hommes. Dans son plan, donc, bien aimé, même si je me retrouve en dehors du plan, je vais beau pleurer, je perds mon temps. C'est la vérité. J'aime bien vous le dire de manière dramatique. Il y a des jours de cela, le Seigneur m'a donné un message. Le thème du message, c'est qu'est-ce que j'ai manqué, Seigneur ? Et aujourd'hui, l'Esprit me pousse à te prêcher ça. Qu'est-ce que j'ai manqué, Seigneur ? Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il dit qu'il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour rencontrer les hommes qu'il a prévus. Il y a un temps pour s'approcher. Il y a un temps pour se séparer. Il y a un temps pour s'accrocher. Il y a un temps pour trouver. Il y a un temps pour rester ici. Bien aimé, c'est une question de temps. Et toi, tu ne lui demandes pas. Qu'est-ce que j'ai manqué, Seigneur ? Et la vérité, le Seigneur m'a accordé une grâce. Et la raison pour laquelle je suis là, prêcher matin, midi, soir, ce n'est pas qu'en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas besoin de repos comme les autres hommes de Dieu. Moi, je n'ai pas envie d'être un pasteur choco. Moi, je n'ai pas envie d'être un homme de Dieu choco. Il dort tranquillement. Il a le temps. Oh, il vient, vient cravater. Se prend pour un bishop, un archi-bishop, un grand homme de Dieu. Que pour avoir, c'est compliqué. Pour parler de cette difficulté. Quand il vient sur Internet, coquette. Moi, je veux être un homme de l'Esprit qui prêche quand l'Esprit dit de prêcher. Pas quelqu'un qui prêche quand il est content. Pas quelqu'un qui a des jours qu'il a imposés au Saint-Esprit. Moi, je veux être utilisé par l'Esprit. Qu'il me réveille à 2h du matin, je prêcherai. Qu'il m'appelle à 3h du matin, je prêcherai. Qu'il décide de m'utiliser pour 3h, je prêcherai. Parce que les Écritures disent, soyez conduits par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désidées lâchées. Le peuple souffre. Parce qu'il manque les opportunités. Et les gens ne se rendent même pas compte. Bien-aimé, je vais le dire et je vais le redire. Vous ne savez pas combien certaines amitiés ont été sujets des manipulations. Combien certaines disputes. Combien certaines rencontres. Combien tels amis et autres. Bien-aimé, analysez ce que je vous dis. Il y a des hommes et des femmes qui ont été envoyés dans votre vie pour des buts très définis. Je vous dis la vérité, même si vous ne voulez pas me comprendre, tant mieux. Je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à me comprendre. Qu'est-ce que j'ai manqué, Seigneur ? Au moment où j'ai décidé que j'allais écrire un livre, poum ! Ils sont allés me sortir une amie d'enfance du village. une amie d'enfance du village. Oh, j'ai appris que tu es au Canada. Et moi aussi. J'ai dit, hé, ça fait longtemps que je n'étais pas vu. Et on est partis en 1900 combien, je ne sais pas. Au C1, j'étais chef de classe. On est allés ressusciter des vieilles affaires. Dans une causerie où il y avait de l'onction. Et bien-aimés, au C1, j'étais chef de classe. Ça a quoi avoir en 2015 ? Je ne sais pas. On est allés ressusciter des vieilles histoires. La causerie, il y avait de l'onction dedans. Hé, hé, hé. Tu es marié ? Oui. Tu as combien d'enfants ? Oui. Tu as ceci ? Oui. Moi-même, j'ai envie de venir au Canada. Oui. Est-ce que le Canada est bien ? Oui. Est-ce qu'il y a ceci ? Oui. Est-ce que j'ai cela ? Oui. Je vous dis la vérité. Cet amie d'enfance était venu avec une notion de causerie de 1980. Combien ? Je ne sais pas. Et j'étais perdu. Tous les matins, quand je quitte au travail, elle connaissait mon heure où je quittais au travail. Et la causerie reprenait. Bonjour. Oui. Ça va ? Oui. Tu es au Canada ? Oui. Tu es marié ? Oui. Tous les matins. Oui. Tous les matins, oui. Et petit à petit, Satan a commencé à gagner du terrain et moi, je n'étais pas au courant. Et petit à petit, et un bon matin, quand on est venu frapper à ma porte pour dire « Monsieur, si vous ne payez pas, vous ne payez pas le loyer, vous foutez le camp. » Jésus au secours. Donc, c'est l'affaire des loyers qui m'a réveillé un peu. Il faut dire « Mon ami, toi, tu dis que tu es en train d'écrire le livre. Maintenant, tu es allé rentrer dans l'affaire des siècles, un chef de classe de ceci, de cela. Et tout à coup, on vient et me dit « Mon ami, tu es en retard, tu ne payes pas le loyer, tu fous le camp ici. » Donc, c'est l'affaire des loyers là. C'est là que j'ai dit « Non, ce petit diable là, il est rusé. C'est la vérité. Arrêtez de dire à Satan, il est vaincu. Parfois, même tu es assis là, tu dis « Satan, tu es vaincu, mais le gars a bloqué ton mari depuis des années, tu dis il est vaincu. Satan, tu es vaincu, mais bien aimé, il a bloqué ton travail. Satan, tu es vaincu, mais tu tournes en rond depuis des années à cause de lui. Donc, bien aimé, avant de sortir de ta bouche, Satan, tu es vaincu là. Il faut bien réfléchir. une causerie onctionnée. À un moment donné, elle dit « Non, cette fille-là, je ne sais pas, elle a quitté ces histoires de 1980, combien là ? Oh, bye bye. » Et puis, dès que j'ai dit bye bye, il y a quelqu'un qui dit « Oh, toi, tu travailles trop. C'est quel homme qui travaille comme Zala ? Repose-toi un peu, amuse-toi un peu, la vie est courte. » Il dit « Ok, Jack Bauer. » On a commencé à regarder Jack Bauer. Oh, c'est fini. Non, Jack, mon ami Jack, pourquoi tu m'as fait ça ? Quand Jack a brisé mon cœur, dès que Jack Bauer a brisé mon cœur, j'ai dit « Mais c'était bon. » On dit « Mais pourquoi c'est fini comme ça ? » On dit « Il paraît que la chaîne télé n'a pas payé toutes les missions. Donc, Jack Bauer, il est parti. Il est parti, il n'a pas dit au revoir aux gens. Il dit « Comment une chaîne télé aussi ne peut pas payer toutes les missions comme ça ? » Puis, Jack Bauer est parti. On dit « Ok, ils ont envoyé l'autre prison break. » Nous tous, on va apprendre à briser les prisons. Et on commence à regarder les Schofield et autres. Et on a des préférés, surtout celui qui est le bandit là. Je ne le connaissais pas mais je le détestais comme ça. Un bandit que je détestais dans un film alors que c'était un film. Voilà, Schofield, ses cousins, je compatissais à leur douleur. J'ai dit « Oh, le pauvre, on le maltraite comme ça. » Alors que lui, on le payait comme ça. Lui, il avait beaucoup d'argent et moi, j'étais fauché. Qu'est-ce que j'ai manqué, Seigneur ? Donc, le gars, ils sont rusés là. Ils changent un. quand ils ont envoyé la fille, la bise qui parle beaucoup là. D'accord, tu dis « Non, cette fille-là parle beaucoup mon ami, pardon, tu me déranges. » Ils préparent l'autre, ils envoient. Ça dit que c'est comme s'ils sont au courant que la personne-là qui t'appelait du village, tu as coupé avec elle. Deux semaines après, ils disent « Non, attendez un peu. » Elle n'a qu'à oublier. Elle n'a qu'à oublier un peu qu'elle a un problème. Et après, on t'envoie l'autre. Tu enlèves, ils envoient l'autre. Tu enlèves, ils envoient l'autre. Donc, ils font des remplacements. C'est là, à un moment donné, premièrement, on m'avait dit « Mon ami, si tu ne paies pas le loyer, tu fous le camp. » Deuxièmement, on m'a envoyé, on m'a convoqué. On m'a convoqué. Maintenant, on dit « Monsieur Loge, vous payez le loyer camp. » Là, maintenant, je suis assis. J'ai dit « Je paie le loyer camp. » Est-ce que mon ami, c'est que quand je paie le loyer, même, petit à petit, on dit « Bon, quand tu ne peux pas payer le loyer, il faut dégager. » C'est là, j'ai commencé à gratter ma tête. J'ai dit « Mais moi, je fais comment maintenant ? » Donc, dans le musée, Jack Bauer, Schoolfield, ils ne savent pas comment on appelle leur nom. Les cousins, j'aime quel acteur, je déteste quel acteur, le monsieur, elle a force main coupée là-haut, tous ceux-là, je les ai mis à la poubelle parce que là, j'ai compris que l'affaire-là, c'est sérieux. Qu'est-ce que j'ai manqué, Seigneur ? Là, maintenant, tu m'appelles, je ne prends plus. Tu veux causer, moi, je m'en fous. Fais ce bouquet passé où je ne sais pas. YouTube ou je ne sais pas. J'étais devenu sérieux. J'ai été voir papa Charlie, il dit, papa Charlie, on m'a chassé de la maison. Je ne sais même pas où il a dormi. Là, j'ai dormi chez papa Charlie. Un mois, je suis allé travailler dans une boîte pharmaceutique. Je suis devenu pharmacien. Tu peux imaginer, maintenant, dans la boîte pharmaceutique, nous, on fabriquait médicaments alors que pour moi, j'avais besoin d'être guéri. Il y avait un gars qui était là. Lui et moi, on mangeait. On mangeait, on est assis, on se consolait. Et il dit, moi, je sais que je ne suis pas à ma place. Moi, je sais que je ne suis pas à ma place. Moi aussi, je dis, moi aussi, je sais que je ne suis pas à ma place. Et on est là, on se console tous les jours. Tous les jours, à la pause. Moi, je sais que je ne suis pas à ma place. Non, moi, je sens que Dieu a un plus grand plan pour moi. Moi aussi, je ne suis pas à la place. Et puis, tout à coup, on attend. Ouh! La sirène sonne. Et quand la sirène sonne, on dit que la pause est terminée, on se regarde. Et quand on se regarde, on fait comme si on n'a pas entendu. Et on est assis, on cause un peu. Les gens, ils se lèvent, ils partent jusqu'à la carnet et les dédits, on se lève, on court, mais non, ça va. Et après, un mois, j'ai dit non, cette affaire-là, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne suis pas venu au Canada pour ces histoires-là. Donc, un mois après, j'ai dit non, moi, je ne suis pas pharmacien. et c'est comme ça que j'ai dit, il faut que je termine le livre Protection maximale. C'est là que je me suis réveillé. Je ne regardais plus le visage de quelqu'un. Plain de toi si tu veux, c'est ton problème. Va bavarder là-bas si tu veux, c'est ton problème. Moi, j'ai des dettes ici. Moi, je suis coincé. Je suis quelque part là-bas et pas à la maison et dort dans la maison des gens. Et toi, tu es là, tu me regardes. Mon frère, pourquoi tu ne m'appelles plus? Mon ami, on s'en fout de ça. Donc, c'est comme ça que j'ai compris que Satan, il est malin ce gars-là. Tu es là, Dieu merci, j'ai eu une maison et j'ai commencé à réfléchir pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Éloge, tu es là, tu t'amuses, il y a quelque chose qui ne va pas. Et très souvent, on ne prend pas le temps de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui ne va pas? Et les gens, on est bon pour se mentir. Non, moi, je sais que je ne suis pas à ma place. Tu es au courant de ça, mais tu fais comme si tu ne sais pas. Non, moi, je sais que je ne suis pas à ma place. Non, moi, je sais qu'un jour, ça va aller bien, mais ce sont des mensonges. Il faut continuer de te blaguer comme ça. Moi aussi, je fais ça. pendant des années, je me mentais juste à ce que Dieu m'a donné un avertissement. Quand Dieu m'a donné un avertissement, je me suis réveillé. Je ne dis plus jamais. Ce qui a changé ma situation, c'est que je me suis levé et le Seigneur a dit, comme maintenant tu t'es réveillé, je sens que tu es un peu sérieux maintenant. les choses sérieuses vont commencer. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans cette situation. Ils sont là se mentir. Un jour, ça va aller. Un beau jour, ça va aller. Je sais que Dieu est fidèle. Allons seulement. Je sais que mon prédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit amen à ça alors qu'il ne sait même pas de quoi je parle. Jésus est mort à la croix pour les pécheurs. Les pécheurs comme nous. Dieu est souverain. Dieu est miséricordieux. Entre temps, ce que Dieu te dit, là, tu ne comprends pas. C'est là que j'ai compris une chose. On peut se mentir. Mais dans un film où on est le brave, on ne meurt jamais. C'est vrai? OK. C'est bon, on a trouvé? Non. Il n'y a pas de problème. On continue de cheminer. On peut se mentir. Mais dans un film où on est le brave, on ne meurt jamais. Dis à quelqu'un, quand tu es brave dans ton propre film, tu ne meurs jamais. Cela voudrait dire qu'on peut croire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. On peut raconter ce qu'on veut. Mais quand on est dans la vérité de Dieu, quand on est dans la bonne voie, quand ce qu'on croit est réel, on a le résultat qu'on espère. C'est là que j'ai découvert un secret. On ne rentre pas dans la destinée avec des paroles. On ne rentre pas dans la bénédiction de Dieu avec des paroles. Dieu a dit quand on prie, le Seigneur Jésus a dit qu'on ne croit pas comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Dis avec moi. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites qui croient qu'à force des paroles, Et il y a beaucoup de gens qui croient qu'à force des paroles, Oh, pasteur, il faut prier pour moi. Ce n'est pas à force des paroles. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Quand j'ai compris qu'il y a un esprit qui te donne la capacité. Alléluia. Quand j'ai compris qu'il y a quelque chose que Dieu fait entrer au-dedans de toi. David a dit quoi? Fait entrer la sagesse au-dedans de moi. Donc, c'est une autre technologie. Amen. Que Dieu fait entrer au-dedans de toi. Bien aimé, depuis que Dieu a codé mon esprit, depuis que Dieu a introduit dans mon esprit son esprit, sa sagesse, son intelligence, par sa grâce sans m'éventer, je peux tout réaliser. je peux chanter, composer, je n'ai pas besoin de réfléchir, m'asseoir pour me torturer l'esprit pendant des heures. Bien aimé, je peux écrire trois livres, un livre, quatre livres, cinq livres par jour. Demandez à ceux qui m'entourent. Je peux composer des chants sans même avoir préparé ces chants. Mon esprit va se mettre à chanter parce que Dieu m'a donné le secret. Je peux être inspiré, je peux prêcher de manière illimitée, une notion illimitée, inspiration illimitée et c'est ce que Dieu veut donner à chaque personne qui m'écoute en ce moment. Ma soeur, ce n'est pas à force de parole. Mon frère, ce n'est pas à force de parole. Il y a quelque chose que Dieu introduit dans l'esprit qu'on appelle la sagesse. Dieu dit dans sa parole, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Amen. C'est une notion spéciale, c'est une connaissance, c'est un mystère quand il l'introduit dans ton esprit. David a dit, fais entrer la sagesse au-dedans des mois. Bien-aimé, la sagesse n'a rien à voir avec une connaissance, mais c'est une maturité que Dieu donne à ton esprit. C'est une notion que Dieu donne à ton esprit. c'est quelque chose que Dieu introduit, il programme ton esprit avec. Une fois que ton esprit est programmé, tu connais tout, tu as la réponse à tout. Et il dit qu'une fois que tu as bâti par la sagesse, tu n'as plus besoin de sagesse. Tu as besoin d'une autre technologie spirituelle qu'on appelle l'intelligence. Or, l'intelligence n'est pas une connaissance que tu amasses. Amen. Ça, c'est la connaissance humaine. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des diplômes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des PhD. Mais le PhD, le PhD, le PhD, le baccalauréat ne lui a pas donné la sagesse de créer une entreprise. Et cette personne est bloquée. Elle est incapable de trouver du boulot. Pourtant, elle a eu de l'intelligence. Intelligence humaine, mais limitée par les circonstances de la vie. Vrai ? Vrai. Mais il y a une personne à qui Dieu a donné le PhD du Saint-Esprit qu'on appelle la maturité spirituelle. Aïe, aïe, aïe. L'intelligence est la sagesse. C'est la capacité à percer les connaissances des choses mystérieuses, des choses qui coulent de l'esprit, une connexion entre toi et le monde spirituel qui fait que tu as la réponse à tout. Tu as la connaissance pour tout. Parfois, les gens peuvent dire que tu fais comme si tu connais tout, mais en réalité, c'est parce que ton esprit a envie de s'exprimer. Et lorsque j'ai compris que ce n'est pas par la force, j'ai compris que Dieu peut te donner tout. Dieu veut te donner tout. Dieu veut ouvrir ton esprit. Frère, il y a des gens qui ont des problèmes. l'esprit est bloqué, l'esprit est fermé, l'esprit est verrouillé. Il ne réfléchit sur aucune solution. C'est vrai? Mais explique le même problème à quelqu'un. Son esprit est capable d'aller te sortir des idées, des solutions et autres. Et tu te dis, mon Dieu, je n'avais pas vu ça comme ça. et je prie que Dieu libère ton esprit de la captivité. Je prie que Dieu brise le saut maléfique sur ton esprit. Je prie que Dieu brise l'empreinte diabolique sur ton esprit. Je ne sais pas à qui je parle. Je prie que Dieu donne à ton esprit une onction illimitée, une connaissance illimitée, une sagesse illimitée. Bien aimé, les gens dont l'esprit a été rempli de maturité spirituelle ne souffriront jamais dans la vie. Bien aimé, ils ne souffriront jamais dans la vie. C'est une source d'abondance que Dieu a ouvert. Bien aimé, tu réussis dans tout, tu réussis pour tout, en tout et pour tout. Ça veut dire que Dieu te donne un feu vert de bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Et c'est de ce feu vert que tu as besoin. tu n'as pas besoin de l'approbation d'un pasteur. Un pasteur peut prier pour une situation temporaire, mais le pasteur ne te donnera jamais la prospérité. Frère, Daniel avait le feu vert dans tout et c'est ce que je souhaite que Dieu donne à quelqu'un. Le feu vert dans la bénédiction spirituelle. Bien aimé, les Écritures disent qu'il nous a donné des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce qu'il te faut, c'est le feu vert. Tu dis à Dieu, je veux une maison en France. Il dit feu vert. Ah bien aimé, quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose tout en sa faveur. Feu vert dans la bénédiction. Tu as besoin d'avoir le feu vert de Dieu. Tu dis Seigneur aujourd'hui, il dit j'exécute ce que prédisent mes envoyés. C'est tout ce que tu as besoin. L'approbation de Dieu, l'appréciation de Dieu. Feu vert. il y a des gens qui cherchent l'avion pour payer le billet d'avion. Amen. Vrai ou faux? Amen. C'est vrai. Il y a des gens à qui Dieu donne ce que les autres cherchent. Il y en a qui cherchent ce que Dieu donne, mais il y en a Dieu dit demande-moi les nations. Demande-moi une maison. Demande-moi ta destinée. Demande-moi ce que tu veux. C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui disent Seigneur, je n'ai pas envie de t'embêter. C'est tout. Amen. Amen. Seigneur, je n'ai pas envie de t'embêter, mais il y en a qui disent tant que tu le voudras, je suis là. Demande-moi des nations, je te donne. Les extrémités de la terre, je te donne le feu vert de Dieu. Et pendant des années, on vous a enseigné du n'importe quoi à compter sur un père spirituel. Maman, là où tu es, une fois que tu as le feu vert de Dieu, les choses que tu cherchais vont commencer à te chercher. Les gens que tu cherchais, pa, 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 un concours de circonstances. Tu n'arriveras pas à expliquer ça. Et quelqu'un te dit, j'étais sur YouTube en train de naviguer, mais Dieu m'a mis à cœur. Il y a des gens, filmez, regardez, Renan Bonquet, un monsieur lui a donné 40 millions de dollars. il dit, je n'aime pas ce que tu... Il dit, je ne veux pas suivre ton Jésus, mais je n'arrive pas à me départir de ta voix. Il dit, je ne te donne pas l'argent parce qu'il veut suivre ton Jésus, mais je te donne les 40 millions. Prends. Depuis que je t'ai croisé sur Internet, je passais sur Internet et puis je t'ai vu. Mais je n'arrive pas à me séparer de toi. Je n'arrive pas à t'oublier. Je n'arrive pas à oublier l'idée que je dois te donner les 40 millions. Un arabe, un pétrolier. Tout ce Dieu fils et de ses filles. Pien-aimé, la soeur Irène a dit, ils ont coupé la vidéo. Des au monde de Corneille. C'est Corneille, n'est-ce pas? Corneille n'est pas allé dire quelque chose à quelqu'un. Mais le livre de St-Uni a parlé en faveur de Corneille. Et, on est là, on pleure devant les hommes. On pleure derrière les hommes. Au lieu de chercher quelqu'un qui nous a nous enseigné comment avoir le feu vert de Dieu. Amen. Comment avoir vous je vais vous porter. Je vais vous supporter. Je vais te sauver moi-même. Je me souviens du jour où le Seigneur a dit, éloge, demande-moi ta destinée. Il m'a dit, demande-moi ta destinée. Il m'a dit, éloge, demande-moi ta destinée. Le feu vert de Dieu. Et je suis sûr qu'il y a une femme qui dit, papa, aide-moi à marcher d'une manière que tu peux, je peux tout avoir, avoir accès à tout. Frère, alors que je travaillais dans un endroit pour mes propres intérêts, je courais derrière ce que les hommes cherchent. Je courais derrière ce que les gens cherchent. Je courais, je suppliais, j'envoyais mes dossiers en démesse, éloge, on va voir si vous êtes approuvé. Je prenais 1000 dollars des dettes et je n'arrivais pas à payer pendant un an. Tu peux imaginer? 1000 dollars que je n'arrivais pas à payer pendant un an. Et tous les jours j'étais assis, Seigneur, je sais que je ne suis pas à ma place. Seigneur, je sais que, juste à ce que je comprenne que toutes nos souffrances sont dues au fait qu'on veut se débrouiller sans Dieu. Se débrouiller sans Dieu et on fait semblant comme si Dieu était avec nous. Mais nos souffrances montrent que Dieu n'est pas avec nous. Nos galères prouvent qu'il n'est pas là. On peut se faire des illusions. Oh, le Seigneur est avec moi. J'essaie en train de dire nye 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 nye. Mais, sa parole est claire. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Ta vie est bloquée partout. Tu invoques le Seigneur et il ne te répond même pas. Tout ce qu'il te montre se corrige ta vie. Et ça ne t'interpelle même pas. Il sait donner les bonnes choses à ses enfants. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. il n'est pas d'accord avec ton mode de vie. Il n'est pas d'accord avec ta vie. Tu ne lis pas sa parole. Tu ne médites pas sa parole. Tu es désordonné. Tu ne prends pas soin de ta destinée. Tu ne prends pas soin de ton corps. Tu ne prends pas soin de ce que tes yeux regardent. Tu ne prends pas soin de ce que ta bouche dit. Tu ne prends pas soin. Et tu crois qu'à force d'expliquer ton problème à des pasteurs qui ont décidé qu'ils n'allaient pas prêcher la sanctification, mais qu'ils vont prêcher ce que le peuple veut entendre. Tu as décidé seulement de suivre des prophètes qui ont la bouche sucrée. Tu fuis ceux qui prêchent la vérité. Tu fuis ceux qui ont le courage de taper sur le point fort de ta vie pour que tu abandonnes. Et tu crois que tu peux jouer avec Dieu. Tu crois que tu peux fuir la vérité. Et puis Dieu, tu crois que Dieu, il est selon ta vision. Et pendant des années, tu es dans la galère, tu es dans la misère, tu es dans la souffrance, tu es dans des histoires que tu comprends pas. Tu dis non, je sais que mon rédenté est vivant. Quelle est la preuve du fait que Jésus est vivant dans ta vie? C'est la vérité. Il dit si tu m'invoques, je te répondrai. Quelle est la preuve que Dieu est avec quelqu'un? Il a dit quoi dans sa parole? Tu me chercheras, tu me trouveras. Tu m'invoqueras, je te répondrai. Quelle est la preuve que le Seigneur approuve les voies d'une personne? Il dispose les cœurs. Tu demandes, tu n'as pas besoin de souffrir. Il t'apporte, il te donne. C'est la vérité. Mais quand pendant des années, tu tournes en rond, quand pendant des années, tu tournes, tu es bloqué, quand pendant des années, tu vas de misère à misère, ça veut dire que certainement l'éternel est ton Dieu, mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Ça ne voudrait pas forcément dire que tu es pécheur. Ce n'est pas forcément le péché. Il y a des gens que le diable a réussi à sortir du plan de Dieu. Il y a des gens qui certainement aujourd'hui, tu ne vis pas dans le péché. Quand on parle, ce n'est pas une question de péché. Mais c'est une question de la voie dans laquelle tu marches. N'a-t-il pas dit quand l'éternel approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement même ses ennemis. C'est une question d'accord. C'est une question de compatibilité par rapport à la destinée. C'est une question de compréhension par rapport à l'appel prophétique. C'est une question de place, de territoire. C'est une question de temps et de circonstances. parce que le ciel a sa façon à lui de faire des choses. C'est une question de gouvernance. C'est une question de compréhension du plan divin. C'est une question de là où Dieu veut que tu sois. C'est une question de ce que Dieu veut que tu fasses. Le péché dont on parle, la voie dont on parle, ce n'est pas forcément il prêche le péché et autre. C'est une question de est-ce que tu comprends ce que ton Dieu a prévu pour toi ? C'est une question de est-ce que ton temps est compatible au temps des dieux ? Parce que parfois il dit tout dépend des temps et des circonstances. C'est une question de est-ce que tu parviens à savoir par quelles prières ont créé les circonstances ? Frères, la destinée prophétique comprend beaucoup de choses. D'ailleurs même, j'ai préparé un nouveau livre par rapport à la destinée prophétique. Le Seigneur m'a permis de préparer un nouveau livre qui sera disponible peut-être dans 3-4 mois intitulé Prophétisme Cisterlum. Mais sœur, tout n'est pas une question de prière. Vous savez, je me force à vous le dire tous les jours et je prêche à ma façon parce que je n'ai pas envie de copier sur les autres qui viennent vous raconter leur vie et dix ans après vous êtes au même endroit. J'ai envie de me laisser conduire par l'esprit. Ce n'est pas une question de prière. C'est parfois une question de compréhension. C'est le plan divin. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes. Il y a quelque chose il y a des femmes qui sont là. Permettez-moi de vous le dire vous êtes totalement en jeu. Il faut démarrer. Oui. tu tires le frein en main tu démarrer et puis tu me dons la clé moi je ne pas toi tu viens à pied tu vois non voilà c'est comme ça en fait frère vous devez demander à Dieu papa tu as prévu quelque chose pour moi comprenez mes bien aimés vous savez parfois j'ai tellement envie que les enfants de Dieu comprennent ce que je veux dire sœur tu es en train de parcourir un livre de destinée tu es en train de parcourir une histoire écrite de la main de Dieu maintenant dans toutes les danses il y a un premier pas dans tout ce que Dieu crée il y a un premier pas ce que je vous explique lorsque je pratiquais le sport martial on m'a enseigné un proverbe et on m'a dit une maison des dix étages commence toujours par une petite poignée de terre je vais t'enseigner quelque chose une maison des dix étages commence par une petite poignée de terre vous le savez ok je vais enseigner quelque chose à quelqu'un et on m'a enseigné que un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas je vais te poser une question est-ce que vous êtes là comment crois-tu que toi ce dont tu as besoin c'est juste des prières la prière c'est quoi ah seigneur bien-aimé c'est pour ça que vous souffrez moi lorsque j'étais en train de prier Dieu Dieu m'a montré qu'il allait me bénir Dieu m'a montré qu'il allait me lever mais j'ai commencé à rêver on m'a barré le chemin du Ghana ils ont mis des camions sur mon chemin ils m'ont barré le chemin ils ont bloqué le chemin et après j'ai commencé à prier et un jour j'ai vu un cadenas à la forme d'une brique qui a été sciée mais dès que le cadenas a été scié j'ai vu un match de football sur le chemin du Ghana et le seigneur me permettait de comprendre tu dois absolument arriver dans ce pays tu dois absolument mettre ton pied dans ce pays tu dois absolument arriver dans ce pays et il me montrait une femme qui allait m'aider tu dois absolument rencontrer cette femme tu dois absolument rencontrer cette femme c'est là que j'ai compris comment Dieu agit nous sommes dans un rendez-vous avec le destin ce n'est pas une question de prière car même la prière doit avoir un objectif c'est là que j'ai compris que dans ta destinée prophétique il y a un commencement parce que ta destinée prophétique a été écrite de la main de Dieu c'est un plan prophétique donc il y a des temps il y a des circonstances il y a des endroits il y a des territoires il y a des hommes et autres donc la destinée prophétique de Nina Vianou ne commencera jamais comme la destinée prophétique des loges ici c'est là que j'ai compris tu dois absolument rencontrer Naya Warren Brown tu dois rencontrer de ta vie un homme qui s'appelle Warren Brown tu dois rencontrer ce blanc là tu dois le rencontrer c'était moi ma destinée prophétique tant que tu ne rencontres pas cet homme tu ne pourras pas y arriver c'est là que j'ai commencé à comprendre que actuellement la page de ma destinée prophétique commençait par la rencontre de cet homme donc tout ce que je devrais faire Seigneur quand cet homme viendra dans ma vie permets-moi de le rencontrer permets-moi les obstacles que je les dégage peu importe ce que l'ennemi va faire Seigneur au seuil de mon miracle pousse-moi à prier que je ne sois pas distrait peu importe les distrations que le Dieu va créer les disputes les querelles et autres frère c'était comme ça que j'ai su que c'est par les prières préventives qu'on rentre dans la destinée prophétique j'ai découvert le secret alors au moment où Warren Brown va arriver en Côte d'Ivoire l'ange de l'éternel me l'a annoncé et j'ai conclu une alliance avec Dieu c'est l'alliance que j'ai conclu avec Dieu qui a ouvert la porte tant que je n'avais pas conclu l'alliance avec Dieu l'ange de Dieu n'était pas venu pour prononcer la parole qui va déclencher la bénédiction frère c'est mon alliance avec Dieu qui a déclenché ma destinée prophétique je ne savais pas que il fallait conclure une alliance pour que Dieu commence à marcher avec moi si l'éternel ne bâtit c'est lui qui bâtit bâtit moi je ne savais pas je pleurais Seigneur tu as dit oui Seigneur tu as dit mais je ne savais pas qu'il fallait commencer par une alliance de la manière dont on commence à marcher avec Dieu par une alliance de la même manière on commence à bâtir avec Dieu par une alliance je ne savais pas non frère là où tu es là tu ne peux pas commencer à vivre avec un homme par une alliance tu ne peux pas commencer à vivre avec une femme sans alliance le Seigneur a dit rassemble moi tous les peuples qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice tu ne peux pas même le sang de l'alliance a été versé tu commences à marcher avec Christ par une alliance c'est pour ça après le baptême il y a la première communion qui va sceller ton alliance avec Dieu mais écoute-moi si tu veux crois-moi si tu veux ne me crois pas tu ne peux pas commencer à bâtir une vie avec Dieu sans une alliance et lorsque le Seigneur a conclu l'alliance avec moi c'est la vérité allez-y regardez la vie d'Abraham Abraham aujourd'hui j'établis mon alliance avec toi entre ta postérité et ma postérité ça sera une alliance prépétuelle il a fait son alliance avec Jacob il a fait son alliance avec Isaac allez lire la Bible Jésus n'est pas venu changer tout ça les gens là qui vous enseignent n'importe quoi allez leur demander même Jésus regardez dans l'ancienne dans l'ancienne loi de Moïse on a parlé de l'alliance et autres même dans la loi de le Nouveau Testament alliance toujours alliance ça n'a jamais changé sauf que chaque alliance avait son but chaque alliance l'alliance du sang c'est pour la rémission des péchés et les gens les ennemis des bonnes choses prêchent contre la vérité et c'est lorsque j'ai fait l'alliance avec Dieu que maintenant Dieu va me montrer que l'alliance étant conclue Dieu va commencer à bâtir avec moi mais il fallait que je commence par le commencement et moi mon commencement n'est pas pareil avec toi dans mon commencement c'est que je devrais rencontrer Warren Brown mais il y a des femmes qui sont là qui n'ont pas compris que ton commencement n'est pas mon commencement mon commencement n'est pas ton commencement il y a des femmes qui sont là ma soeur tu es en train de pleurer ce que le diable t'a fait rater c'est ton commencement Dieu me disait tu dois forcément arriver dans ce pays tu dois forcément mettre tes pieds dans ton pays c'est dans ce pays que tu dois être dont il y a quelqu'un à qui Dieu dit non tu es en train de pleurer c'est parce que tu ne connais pas le commencement la porte qui doit s'ouvrir tu ne sais pas où il y a des femmes qui sont là mon mariage mon mari a bien mais tu perds ton temps peut-être que le plan de Dieu pour toi ne commence même pas par un mariage qui comprend mon enseignement le plan de Dieu pour toi ne commence pas forcément par un mariage il y a des gens Dieu dit tu dois connaître ma parole d'abord il y a une femme que Jésus a emmenée au ciel Dieu lui a dit tu ne peux pas te marier d'abord tu auras des enfants Dieu lui a donné le nom de son mari Dieu lui a donné le nom de son mari et quand elle se mariera mais Dieu lui a dit tu dois d'abord apprendre ma parole d'abord et quand Dieu fait quelque chose c'est enfin que ça accomplit ce qui avait été écrit tout est déjà écrit et tout a un début mais tu es là tu pleures pour le mariage alors que peut-être que toi dans ton cas le mariage n'est pas le premier vous savez on a tellement rendu l'évangile religieux que même face à la vérité les gens trouvent que tu racontes n'importe quoi bien-aimé même quand les sociés veulent tuer quelqu'un avant d'aboutir à la mort il y a un commencement ça commence par une petite maladie c'est vrai ? ok quand les sociés veulent détruire la vie de quelqu'un il y a un commencement le divorce commence par une petite dispute c'est vrai ? vrai ou faux ? ok quand le diable veut détruire la vie de quelqu'un il y a un commencement ça commence par une petite rencontre avec quelqu'un que tu crois appeler ami et après l'amitié débouche dans quelque chose que tu ne contrôles plus c'est vrai ? ok lorsque Dieu voulait utiliser cet homme pour te bénir il y avait un commencement c'était quelqu'un que tu croyais que tu allais aider mais tu n'as pas compris que ce monsieur que tu étais en train d'aider allait être la plus grande bénédiction pour toi c'est vrai ? ok quand Dieu voulait te bénir il y avait un commencement tu as rencontré cette fille pour qui tu as été sympa et dit waouh la façon dont tu as été sympa avec moi moi je vais te connecter à quelqu'un depuis lors cette personne a été la personne avec qui tu as été béni mais ça a commencé par un commencement qu'est-ce que j'ai raté Seigneur ? qu'est-ce que j'ai raté Seigneur ? vous savez le Seigneur m'a mis à coeur de vous enseigner des choses incroyables de vous porter à un niveau que chaque enfant de Dieu ne souffrira plus maman comment tu es là ? mon mariage mon travail mon ceci bien aimé il y a des femmes qui sont là ton temps en France c'est terminé ton temps en France c'est terminé tu dis passer le loge quand je vais ici les portes sont fermées quand je passe ici les portes sont fermées quand je vais ici les portes sont fermées mais quand je me réveille je suis en train de parler anglais et tu ne comprends rien parce que tu n'es pas en esprit qu'est-ce que j'ai raté Seigneur c'est la vérité lorsque le Seigneur m'a amené au Ghana il m'a donné un temps il m'a dit fais tout avant que le temps ne finisse pour sortir de ce pays parce que si tu restes plus longtemps que le temps que j'ai donné on va commencer à souffrir j'ai appelé mon ami Christian je lui ai dit Christian nous sommes venus ici c'est pour un temps Dieu est en train de pourvoir à nos besoins mais si nous restons plus longtemps que le temps que Dieu a prévu on va commencer à galérer bien aimé lorsque les gens sont restés plus longtemps que le temps que Dieu a prévu qu'ils soient en Égypte ils ont vécu dans l'esclavage ils étaient supposés rester en Égypte pour 400 ans ils ont fait 430 ans c'est là j'ai compris que tout dépend pour nous du temps des circonstances tout dépend pour nous des temps et des circonstances et la circonstance c'est ce par quoi Dieu veut commencer il veut commencer par la circonstance bien aimé la radio ODG veut vous enseigner ODG veut vous amener dans une autre dimension vous savez j'ai commencé à prêcher à dire la vérité les chrétiens sont fâchés ils ne me suivent pas ils préfèrent aller d'aller alléluia amen mettez les amen vous serez bénis mon ami ça fait des années tu as rempli direct des gens de amen de like pour leur apporter plus de vues ta vie allait où ta vie allait où il y a des femmes qui sont là Dieu est en train Dieu est en train de dire non toi où tu es ta destinée est tellement grande je peux même me permettre de dire Marie-Flau Apia Dieu est en train de dire ta destinée est tellement grande que le mois de juin le mois de juin tu ne dois pas sortir trop le mois de juin tu ne dois pas parler à telle personne le mois de juin tu ne dois pas Dieu est en train de te dire toi tout ce que tu dois faire prépare-toi ton commencement n'est pas mon commencement et on est là on veut copier sur les gens en train de bourrer son visage de maquillage tu crois que c'est ça qui va te donner Marie tu perds ton temps tu as décapé ta peau ça n'a rien envoyé tu t'es fait injecter pour avoir des fesses ça n'a rien envoyé tu t'es fait injecter pour avoir la poitrine ça n'a rien envoyé tu as changé ton temps ça n'a rien envoyé tu as percé ton nez ça n'a rien envoyé parce que tu ne peux pas aider Dieu dans son propre plan frère réveille-toi tu es en train de te torturer pour rien en train de te fatiguer pour rien c'est bon oui combien 10 tu as au moins 10 boîtes de de non de tout ce que tu cherchais là oui c'est la blanche ok merci frère tu es en train de torturer ta peau pour rien même si tu veux il faut devenir Michael Jackson ça va se servir quelque chose si tu veux faire ta peau comme blanc pour avoir blanc ils vont ils vont te dépasser pour aller prendre noir parce que blanc il veut faire la différence c'est la vérité il faut décaper ta peau il faut changer ton visage il faut changer ton nez ils vont te dépasser pour aller prendre noir parce que si blanc il voulait blanc il y a plein de blanc ici c'est la vérité tu t'es fatigué pour rien demande à Dieu qu'est-ce que j'ai manqué par quoi tu veux commencer Seigneur c'est quoi mon plan c'est quoi c'est où tu veux que je sois et tu vas comprendre que Dieu est en train de te dire toi toi tu entreras dans ma destinée mais ça commencera par une rencontre la rencontre avec Pharaon peut-être vous savez les chrétiens ils se fatiguent pour j'ai faim il n'y a pas quelque chose à guignoter quelque part allô j'ai faim oui 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 donc bien aimé viens laisse océan des grâces t'enseigner je te donne moins de 3 mois ta vie changera tu ne comprends pas tout ce qui est mangeable et doux ta vie changera bien aimé depuis que le Seigneur m'a accordé la grâce il m'a ouvert l'esprit j'ai compris que depuis longtemps tu pouvais être béni tu pouvais être béni là où tu es là il y a un seul homme que tu dois rencontrer un seul endroit où tu dois être parce que dans le plan de Dieu il y a quelqu'un qui dit mon mari mon mari bien aimé demande à Dieu dans ton plan là est-ce qu'il y a un endroit où je dois être un quartier où je dois être ou bien y a-t-il quelqu'un que tu dois emmener vers moi c'est là que tu commences à prier pour que Dieu ouvre les portes à tous ceux qui doivent venir parce que Dieu te dira non il y a des gens qui doivent venir dans ta vie mon Dieu m'a montré il dit il y a un homme qui va venir du Canada des Etats-Unis la personne qui doit venir est quelqu'un qui recrute les gens dans la musique mais je voyais que les portes étaient fermées alors je devrais appeler cette personne je devrais ordonner aux portes d'élever la lenteau je devrais briser les liens et il y a des gens à qui Dieu dit oui ma fille je vais t'aider je vais te donner un mari mais l'homme de ta vie est déjà lié à quelqu'un est déjà attaché à quelqu'un est déjà emprisonné avec quelqu'un donc qu'est-ce que tu dois faire tu dois commencer à briser les liens qui le retiennent sinon il ne sortira pas de la main de cette femme Dieu a commencé à m'enseigner Amen il a commencé à m'enseigner c'est quoi la délivrance pour entrer dans la destinée Maman c'est la vérité que je te dis il y a des femmes qui sont célibataires Amen mais demandez à Dieu ton mari là c'est pas maintenant que sa maman est enceinte aujourd'hui là je prêche comme un pasteur ivoirien je prêche comme un pasteur ivoirien qui est en train de qui est en train de faire son serment sur internet non je crois que je parle comme trop comme un africain vous êtes d'accord avec moi non donc attendez me calmez un peu je crois que j'ai trop faim est-ce que tu venais en France j'ai plein de mamans ici oh mon fils éloge mon fils éloge mon fils éloge le fils a il est là où sont les mamans après ça peut être dit mon fils j'ai rêvé le fils est là ce que je vous dis c'est la vérité parfois vous prenez mes prédications pour plaisanterie vous me prenez pour lui de finesse même si je suis en France je suis pas je suis pas lui de finesse je suis pas go parce qu'il y a des gens les mamans camérounaises là et qui est ce pasteur là je l'aime beaucoup parce qu'il me fait rire mon ami d'accord comme je suis devenu ton déparasitant là il faut continuer de rire faut pas dire après à Dieu mais pourquoi ma vie n'avance pas je suis pas ton déparasitant tu crois je suis pas ton antidépresseur j'ai dit des vérités non je reprends où je me suis arrêté non tu comprends ton mari là c'est pas maintenant que sa maman est tombée enceinte de lui tu peux imaginer hein que ton mari imaginer que tu as si tu as 40 tu as 40 ans normalement entre le mari et la femme parfois il y a 10 ans donc ton mari est né 10 ans avant toi tu as quel âge mais ton âge on va voir elle prophétise dans le cas tu es localisé maintenant donc si toi tu as 35 ans c'est que ton mari peut-être il a 50 ans il est un peu plus âgé que toi tu vois elle a fait donc si déjà là où tu es là bon il y a quelqu'un qui dit quoi tu as 45 ans donc si tu as 45 ans peut-être qu'il a 46 49 40 même 60 on ne sait jamais donc donc toi tu crois que ton mari là ça c'est maintenant sa maman est tombée enceinte de lui non le gars existe quelque part le gars est même peut-être calé quelque part peut-être même il s'affiche même qu'il y a quelqu'un qui existe il est bien à l'aise là-bas calé là-bas tous les jours il y a quelqu'un qui scie ses cheveux mon chéri tu as mangé quelque chose tu as faim chéri aujourd'hui j'ai massé un peu tes pieds et toi tu es là-bas la personne en train de bien renforcer les liens en train de maintenir son emprise peut-être même bassé son cœur est gagné il est peinat il se dit mon Dieu merci Seigneur pour la meilleure vie que tu m'as donnée et le gars il s'affiche même qu'il y a quelqu'un qui est quelque part là-bas vraiment où tu es en train de souffrir parce que son mari se trouve ailleurs et tu es là Seigneur Jésus l'homme t'est ma vie tu n'as rien compris tu crois que dans Deliverance il y a bon français dans Deliverance il n'y a pas bon français c'est comme ça je suis toujours ici dans Deliverance là il n'y a pas de Seigneur Jésus oui le frère est l'autre j'ai dit même il y a des histoires ou même quand tu es français tu dis au nom de Jésus ton humeur homme fort de ma vie brise-toi brise-toi parce que Satan ne connait pas bon français mon ami c'est la vérité ne comprends pas bon français c'est sort au nom de Jésus c'est tout sort de ce corps dans vos histoires des frères et loges au nom de Jésus j'ai brisé j'annule j'ai brisé j'annule frère et loges il faut prier doucement pardon c'est trop fort il n'y a pas il faut rester là ah votre français votre vous caressez les démons il y a une maman dit avant là elle faisait calin aux démons vous faites les calins oh non le jour que la maman là je crois qu'elle est venue me rencontrer ici en France elle dit non qu'avant là elle faisait calin aux démons elle faisait calin elle croyait qu'elle priait elle faisait calin aux démons vous êtes là en train de faire les calins aux démons vous dites que vous priez calin aux petits démons qui vous embêtent là donc continuez de faire vos vos calins là Satan je te le dis sort de ce corps au nom de Jésus il est écrit il est écrit mon ami même le Seigneur Jésus dit Lazare sort Jésus ton Seigneur Jésus tu es là oui au nom de Jésus sort tu m'as vu à la conférence non cravateau pas cravateau pas terre pour le Seigneur tu es là oui laisse Brigitte perser plus oh non esprit débat mêlé laisser Brigitte perser plus non vraiment mon ami faut pas ouvrir ta bouche pour adorer Dieu faut rester dans tes histoires de Brigitte perser plus oh non Brigitte perser plus n'a rien à voir votre tradition à des sorcelleries laissez mes enfants tranquilles moi Brigitte perser plus maman dans le langage de la délivrance il n'y a pas de Brigitte perser plus les chrétiens n'ont rien compris si tu n'es ni chaud ni froid le Seigneur dit je te vomirai tes histoires de Brigitte perser plus là mets-les-moi de côté lève-toi et bats-toi pour ta vie les Brigitte perser plus pour aller où regardez-moi ça frère l'histoire si est choquante le Seigneur vous aime beaucoup vraiment j'ai pris que le Seigneur accorde la grâce à ses enfants amen parce que cette histoire si il n'y a pas de Brigitte perser plus dedans amen laissez Brigitte perser plus dedans au nom de Jésus toi le sorcier de ma famille qui est assis sur ma vie tombe-me là ils vont comprendre que l'affaire-ci il n'y a pas de jeu dedans c'est comme on m'a raconté l'histoire d'une femme d'une femme et son mari qui dormaient et puis sa femme la femme dit au monsieur chérie on dirait qu'il y a un voleur dans la cuisine donc le voleur le voleur a su qu'on l'a démasqué chérie on dirait qu'il y a un voleur dans la cuisine alors le monsieur il regarde en bas du lit et le voleur a entendu la machette est en bas du lit prends la machette chérie la machette est en bas du lit donc le voleur il se dit et a fait des machettes donc le voleur a entendu la femme dit au mari que la machette est en bas du lit donc il s'est dit il s'est dit oh mon dieu machette alors il met un pied dans la fenêtre et le mari sort avec la machette il a raté le voleur et façon la machette a coupé la fenêtre brah le voleur est descendu en courant il s'est arrêté il dit et le voleur parle au mari il dit donc tu voulais me tuer il dit au mari de la femme donc tu voulais me tuer il dit il dit il faut venir tu vas voir la parole de Dieu il résiste au diable il fuira loin de vous et vous êtes là avec les histoires de moi Brigitte je n'ai rien à voir avec votre histoire de son scellerie on dirait c'est une négociation regardez-moi ça les chrétiens vraiment les chrétiens et il y en a qui viennent s'assoir au frère éloge tes prières elles sont trop fortes je ne supporte pas comment tu peux déclarer tombe et meure mais tous tes cousins autour de toi sont en train de mourir à cause des sorciers donc je suis venu dire à quelqu'un change ta façon de servir ton Dieu Matthieu je suis venu dire à quelqu'un exerce ton autorité de vrai enfant de Dieu le royaume des cieux appartient au violent qu'est-ce que j'ai manqué Seigneur il y a des moments où le Seigneur avait vraiment voulu que tu l'adores que tu l'adores avec autorité que tu l'adores il y a quelqu'un qui est là qui doit dire à Dieu Seigneur je sais que j'ai manqué beaucoup de choses j'ai manqué beaucoup de vérité tu as le plan de ma vie tu as le projet de ma vie je ne t'ai jamais demandé Seigneur c'est vrai tu dis que ce que tu as pour moi c'est un plan c'est un projet tout projet a un début Seigneur je n'ai pas demandé par quoi tu veux commencer et le Seigneur allait te dire ma fille tu fais bien tu fais bien de me demander frère va voir Jésus il fallait que Jésus commence par le baptême qui est d'accord avec moi qui est d'accord avec moi il a commencé par le baptême c'est pour ça que Jean est né Jean devait le baptiser et il a dit à Jean il faut que toi tu me baptises afin que ça accomplisse ce qui avait été écrit par les prophètes toi tu as commencé ta vie tu es venu en France tu es venu au Canada tu as commis une grosse erreur il y a un an le Seigneur était en train de dire pendant trois mois reste en prière c'est vrai que ton visa finit dans trois mois mais pendant trois mois reste en prière je t'enverrai énorme il y a des gens le Seigneur leur disait je n'ai pris tes parents savent que tu es là je n'ai pris ils vont tenter de te fermer les portes mais faites très attention il y en a le Seigneur leur disait lis ma parole lis ma parole tu es venu en France mais la France ce n'est pas le pays que je t'ai donné de la France tu dois partir pour l'Angleterre ou de la France tu dois partir pour les Etats-Unis mais comme tu devrais commencer par la France prie il y a des gens le Seigneur disait tu vas voir des gens qui viennent tu vas voir des femmes qui s'intéressent à toi mais ne les accepte pas pendant un mois pendant un an je n'ai pas décidé que cette année j'allais te donner un homme cette année je n'ai pas prévu ton mariage cette année dans mon calendrier pour toi il n'y a pas un homme il n'y a pas une femme il n'y a que la prière il y a des gens le Seigneur a dit ma fille tu es arrivée en France cette année je n'ai pas prévu une amie femme il n'y a pas dans mon plan pour toi une amie femme les quelques amies femmes que je vais t'envoyer ça sera trois ans après mais pour l'instant je t'enverrai des amis garçons parce que le travail que tu dois faire c'est eux qui doivent t'enseigner ça il y a des gens le Seigneur leur a dit ne couche pas avec un homme ne couche pas avec une femme ce que je vais faire de toi est tellement grand dans ce pays tu auras une place de ministre tu auras une place incroyable dans ce pays tu bâtiras une entreprise frère le Seigneur m'a dit pendant plus d'un an tu n'iras pas quelque part tu resteras chez toi pour te préparer et je me suis préparé je me suis préparé j'ai appris l'anglais j'ai appris l'anglais il me dit tu n'iras avec personne ils vont envoyer des hommes qui vont tenter de gagner ton coeur mais ne va pas avec eux je ne les ai pas envoyer et là je me suis préparé qu'est-ce que j'ai manqué Seigneur et lorsque le temps est arrivé il a commencé à m'envoyer les signes pour dire le temps est arrivé mon heure est arrivé j'étais assez préparé tu es prêt et il va me dire par quoi il voulait que je commence qu'est-ce que j'ai manqué Seigneur qui est-ce que j'ai manqué Seigneur quel voyage j'ai manqué Seigneur quelle rencontre j'ai manqué Seigneur à quel endroit je devrais être maintenant il me dit de te dire c'est vrai tu as manqué ce que je voulais te donner mais cette fois-ci tu ne manqueras pas ce que je vais faire pour toi s'il n'y a pas quelqu'un pour prendre cette parole je la prends pour moi-même autrefois tu ne savais pas ils t'ont manipulé ils t'ont encombré autrefois tu ne savais pas ils ont dévancé Dieu vous savez Satan aime dévancé Dieu mais maintenant le Seigneur va ouvrir tes yeux maintenant le Seigneur va te donner la sagesse maintenant le Seigneur va te donner la force parce que tu commences à comprendre bien pourquoi ça n'a jamais été possible dis-lui Père qu'est-ce que j'ai manqué Seigneur l'ennemi a profité de ta naïveté mais maintenant tu profiteras de l'éclaircissement toutes les destinées s'appellent destinées mais toutes les histoires n'ont pas le même début c'était le début que tu devais chercher Seigneur c'est vrai tu vas me bénir mais par quoi est-ce que tu veux commencer il y a des gens qui disent frère et longe moi j'ai Seigne je donne des Dîmes qui a dit que Dîmes bénit quelqu'un Dîmes ne rend jamais personne riche vous êtes d'accord avec moi la Dîmes ne rend personne riche la Dîmes te rend éligible pour que pour que l'œuvre de tes mains soit béni il dit je bénirai l'œuvre de tes mains l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains donc si tu fais les Dîmes et les Offrandes va créer une entreprise va ouvrir une affaire alors tu verras la bénédiction en abondance il a dit travaillez car je reste je reste quoi je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec moi il y en a qui dit moi je ne paye plus la Dîmes c'est ça le chrétien il ne comprend pas et d'ailleurs toutes les Dîmes ce n'est pas pour ta bénédiction il y a des choses que tu donnes à Dieu il te protège de la mort il te protège des dangers il te favorise donc quand tu donnes les Dîmes et les Offrandes parfois Dieu en fait ce qu'il veut c'est la vérité que je vous dis moi j'ai donné une Dîmes pendant que je pleurais pour que Dieu m'ouvre les portes il a préféré me délivrer de la mort mais sois sûr que lorsque tu commences à faire des projets Dieu multipliera tes bénédictions il dit tu seras béni dans le champ tu seras béni avant c'était les champs mais maintenant ce sont les entreprises tes entreprises seront bénies mais est-ce que tu as demandé à Dieu Seigneur je sais que tu veux me bénir mais où quand comment avec qui dans quelles circonstances quel jour quel mois là maintenant un beau matin il va commencer à te parler on dit voilà cette année c'est vrai que tu as un travail cette année c'est vrai que tu vis en France cette année c'est vrai que tu fais ça mais normalement tu devrais être dans tel pays normalement tu devrais être ici normalement voici ici que je vais te bénir là maintenant tu t'ajustes au plan de Dieu Amen là tu t'ajustes au plan de Dieu malheureusement autrefois les gens n'ont pas compris que c'était comme ça ça marchait je peux avoir un peu d'eau s'il vous plaît merci 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 que Dieu te bénisse donc vraiment j'ai à coeur de partager les secrets que Dieu m'a donné avec ses enfants parce que bien aimé tu as beau évoquer Dieu tu as beau crier dans son plan sa voix sa parole ne s'accomplira pas donc aujourd'hui tu as compris le secret c'est pas compliqué il suffit qu'il ouvre tes yeux tu vas comprendre que les voix de Dieu sont insondables alors va prier va lui dire père illumine les yeux de mon coeur guide-moi guide-moi Seigneur je vais faire ta volonté pas ma volonté mais la tienne alors au bout de quelques jours si en priant tu restes dans des conditions qui sont favorables à la demande il commencera à te parler là tu verras que depuis longtemps tu es en train de souffrir alors que le Seigneur est en train de dire bâti-moi une entreprise bâti-moi une armée amen bâti-moi une armée bâti-moi une armée pour sortir ta famille de là bâti-moi une affaire que je vais utiliser pour te bénir et je suis sûr que ce message a été une bénédiction pour quelqu'un qui a finalement compris que c'est pas une question de prière c'est une question de compréhension du plan divin par quoi Dieu veut que tu commences où il veut que tu ailles ce qu'il veut que tu fasses et bien aimé je te garantis à partir d'aujourd'hui tu ne manqueras plus de bénédiction amen le dernier détail que j'aimerais te donner parce que l'ange de l'éternel me rappelle ça je devrais te dire ça au début mais avant de clôturer il me rappelle que je dois dire ça le dernier détail qui est le plus important que les églises ont manqué le dernier détail que si tu réussis à développer ta vie ne sera plus jamais comme avant apprends à programmer ton esprit les gens peuvent ne pas comprendre les thèmes dans lesquels je parle parce qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on semble religieux il y en a qui aimeraient qu'on semble théologique mais moi je dirais apprends à programmer ton esprit il y a des choses que tu fais parce que quelqu'un a mis ça dans ton esprit parfois tu te réveilles tu dis des choses tu fais des choses et tu ne sais même pas pourquoi tu dis et pourquoi tu fais parfois tu as eu des réactions et après tu t'es excusé tu dis je ne sais pas ce qui m'a pris parce que quelqu'un a eu accès à ton esprit or le Seigneur nous a révélé l'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu si tu comprenais cette parole tu allais savoir qu'à l'intérieur de toi il y a celui qu'on appelle l'homme intérieur l'homme spirituel que lui il ne se nourrit que par la prière c'est pour ça toutes les prières que tu pries tu ne t'adresses pas à un Dieu qui est au ciel mais tu t'adresses à l'esprit de Dieu qui habite en toi dis-moi si j'ai ment même les pasteurs qui prient pour toi tu as vu combien de pasteurs venir se mettre là et puis commencer à prier en regardant le ciel jamais quelqu'un n'a prié pour toi en regardant le ciel la prière qu'ils t'ont adressé c'était à toi à ton esprit à ton âme à ta personne ils t'ont regardé et ils ont prophétisé sur ton esprit sur toi qui es à l'intérieur parce que la prière que tu t'adresses toi-même tu parles à ton esprit moi le moi intérieur moi je moi alors il y a une autre phase de prière que vous devez comprendre où quand tu es abattu tu dis à ton esprit ne t'abats pas mon âme ne te décourage pas mon âme il y a un autre type de prière où tu dis à ton esprit il est écrit dans la loi que celui qui est faible dise je suis fort c'est à qui tu adresses la prière c'est à je je à l'intérieur de toi je suis c'est le Dieu qui est à l'intérieur de toi va voir dans la Bible quand on dit quand Dieu dit si tu m'envoies qui dois-je dire qui est là il dit dis-le je suis c'est lui qui est donc quand toi-même tu es en train de prier tu dis je suis fort sans même le savoir tu es en train de proclamer que le Dieu qui habite en toi l'esprit du Seigneur qui habite en toi c'est lui qui reçoit l'impact et la puissance parce que c'est l'esprit qui doit te conduire dans le plan de Dieu pourquoi quand on donne une nouvelle il y a des gens qui sont excités c'est l'esprit qui est excité pourquoi quand on se dispute on dit les esprits s'échauffent c'est l'esprit qui s'échauffe donc quelqu'un peut te donner la joie ton esprit est excité et quelqu'un peut te donner une parole ton esprit est abattu c'est pour ça Jésus-Christ a dit mon âme est abattue jusqu'à mort parce que c'est à l'intérieur que ça se passe et Daniel pardon on est déjà arrivé aïe vite comme ça ok je vais terminer il y a du monde mon Dieu donc on a terminé on a fini donc bien aimé c'est un peu comme cela que les choses se passent et très souvent on a ignoré les secrets va et dis à ton esprit je prophétise que tu ne connaîtras jamais le malheur je programme cette année tu iras au bon endroit et au bon moment plus jamais on ne te causera du tort et je te garantis au bout de quelques temps tu vas voir les réalités vont changer alors que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde je voulais vraiment souhaiter à quelqu'un de trouver son chemin je voulais souhaiter à quelqu'un de découvrir le plan de Dieu je voulais souhaiter à quelqu'un de comprendre comment ça marche je voulais souhaiter à quelqu'un de découvrir comment Dieu accomplit ses plans ce n'est pas une question de prière c'est une question de compréhension de comment Dieu veut t'emmener où il veut comment Dieu veut te guider comment Dieu veut ouvrir les portes et tout le monde ne commence pas son histoire de la même façon je dis merci à tout le monde on a terminé merci à tous les partenaires d'Océan des Grâces merci à tous les hommes et toutes les femmes merci à tous les frères et toutes les soeurs si je prêche c'est parce que l'esprit du Seigneur est sur moi si j'enseigne c'est parce que je suis poussé à enseigner si je parle c'est parce que l'onction est sur moi bien aimé on commence toujours les grandes destinées avec Dieu par une alliance as-tu une alliance avec Dieu et les alliances se font par le sacrifice jamais quelqu'un ne marche avec un esprit sans sacrifice si tu veux il faut écouter si tu veux il ne faut pas écouter jamais personne n'a marché dans la Bible sans commencer par un sacrifice donc n'oublie pas que la collaboration avec les esprits commence par le sacrifice même Dieu a commencé avec nous par le sacrifice Abel et Kayah ce qui a laissé Abel dans l'histoire biblique c'est son sacrifice beaucoup de gens veulent la facilité mais ils n'ont pas l'esprit du sacrifice et après ils sont étonnés que ça ne marche pas ils sont étonnés que ça ne marche pas on ne parle pas de n'importe quelle offrande non on ne parle pas de n'importe quoi regardez la conférence même qu'on a fait Dieu a dit les gens vont voir ma gloire mais il a demandé quoi un sacrifice que Dieu permette aux gens de comprendre qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau quelque chose de puissant quelque chose qui révolutionnera la vie des gens mais il envoie un message par rapport à ce par quoi il veut le faire si l'éternel est bâti celui qui bâti bâti en vain que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette de comprendre ce message n'oubliez pas que le Seigneur vous aime beaucoup soyez bénis et j'espère que le message est bien passé notre numéro de téléphone pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le plus 1 4389954109 les MP3 sont disponibles j'avais parlé des MP3 en dédouanément les MP3 ont été libérés donc voilà nous continuons de faire ce que nous pouvons mais je te conseille d'avoir les MP3 les prières que le Seigneur m'a permis de mettre dans les MP3 jamais je n'ai mis des prières pareilles dans un MP3 jamais c'est comme j'ai pris des prières puissantes redoutables des prières incroyables qui devraient servir à faire des livres et j'ai dit je donne tout cela gratuitement dans un MP3 de près de 200 heures de prières frère ce qui est dans ce MP3 ce n'est pas des prières ce sont des livres il y a jusqu'à 52 audios par temps de 40 minutes à près de 5 heures de prières par audio donc tu peux imaginer 52 audios multipliés par 2 déjà ça fait 100 heures 100 heures maintenant imagine qu'il y a des prières qui font 3 heures 4 heures donc tu peux imaginer qu'on a plus de 200 heures de prières prophétiques de prières de délivrance jamais on a fait de telles prières il n'y en a pas assez regarde dans la conférence les gens ont tout pris parce que les gens ont vu la puissance de nos prières aujourd'hui nous venons encore d'avoir la confirmation que les MP3 ont été relâché bien aimé profite de l'occasion ne fais pas ceux qui les jettent tout au lendemain ou ils croient que l'argent est plus bien que leur propre santé et après l'argent même est gaspillé de rien et parfois ils seront obligés d'aller supplier les pasteurs qui leur font payer 1000 euros 2000 euros pour des prières de 2 minutes qui n'apportent rien pour n'avoir que de la merde mais Dieu te donne des prières ultra puissantes des prières bien aimé je ne peux pas décrire ce qu'il y a dedans jamais tu n'as entendu de telles prières nous sommes disponibles pour ceux qui veulent avoir le MP3 nous sommes disponibles pour ceux qui veulent participer à la promotion nous sommes disponibles que Dieu vous bénisse le Seigneur m'a envoyé pour équiper son peuple bien aimé les hommes de Dieu prieront pour toi mais un jour tu auras besoin de prier pour toi-même pour ta famille c'est maintenant ou jamais attendre le meilleur moment c'est la meilleure façon d'échouer c'est comme le MP3 on a deux types de MP3 il y a un qui coûte 250 euros et il y a un qui coûte 120 euros le petit coûte 120 euros mais ce sont les mêmes prières qui sont dedans mais il y a un qui est gros comme un téléphone ok un petit téléphone que Dieu vous bénisse vous savez j'ai voulu changer les prix mais on va maintenir les mêmes prix parce que je me suis rendu compte que je fais cadeau beaucoup cadeau je fais beaucoup de cadeaux Océan de Grâce fait beaucoup de cadeaux c'est vrai Océan de Grâce distribue des bouteilles d'huile gratuitement Océan de Grâce offre des MP3 gratuitement alors qu'on n'a rien des livres gratuitement Océan de Grâce offre des livres gratuitement Océan de Grâce a donné tellement gratuitement et les gens sont habitués à ça ils ne veulent pas nous aider c'est ça Océan de Grâce organise des conférences l'entrée est gratuite alors que d'autres personnes vous font payer Océan de Grâce reçoit les gens jusqu'à 6h du matin on a reçu les gens on a écouté leurs problèmes on a intercédé pour eux jusqu'à 6h du matin 5h du matin pendant 3 jours on s'assayait on écoutait tout le monde jusqu'à 5h du matin avant de rentrer donc votre façon aussi à nous de nous encourager c'est de nous soutenir tu veux soutenir Océan de Grâce tu peux appeler maintenant au plus 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 parce qu'on veut lancer notre chaîne télé on veut lancer la radio Océan de Grâce on veut lancer notre réseau social pour vous donner une plateforme chrétienne où vous serez enseigné vous serez coaché vous serez guidé mais ça demande beaucoup de travaux ça demande les moyens parce que c'est un projet innovateur un projet que jamais quelqu'un n'a eu l'audace de créer alors l'ennemi est en train de combattre mais je suis sûr qu'il y a des hommes et des femmes des frères et des soeurs qui sont là et qui savent que à moins qu'il y ait des hommes et des femmes qui aiment l'oeuvre de Dieu et qui nous soutiennent on ne peut pas avancer que Dieu vous bénisse et j'espère que quelqu'un a reçu ce message et qu'il n'abandonnera pas face au péripétit tu avais besoin de questions à terre de réponses à tes questions aujourd'hui j'ai fait deux pour te dire que je me soucie de ce que tu vis même si je suis quelqu'un qui ne passera pas mon temps après à prier pour toi au téléphone au moins je te donne des éléments pour tes enfants c'est la connaissance que Dieu te bénisse tu peux appeler maintenant si tu veux nous soutenir au plus 1 4 3 8 9 4 1 0 9 et on se dit à bientôt pour de plus amples informations parce que la radio Océan de Grâce veut vous donner des prières en permanence prières de nuit prières de jour prières c'est à dire que ça va être pour toi un cadeau pour aller dormir prières du matin prières du soir émission ça dit que tu ne manqueras plus jamais de rien ne serait-ce pas bien que tu aies des prières de nuit prières pour commander le jour prières pour guérison prières ceci prières cela sur une seule chaîne que Dieu vous bénisse et j'espère que Dieu touchera les hommes les hommes pour qu'ensemble on puisse avancer que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom de Jésus Seigneur j'ai prêché tu m'as guidé tu m'as conduit je prie que tes enfants puissent recevoir ce message que le Seigneur ton nom soit glorifié éternel je bénis ton nom donne à tes enfants la sagesse l'intelligence surtout la force pour appliquer ce que je viens de prêcher pour la seule gloire de ton nom au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen